Il y a près de 5 ans, Emmanuel Macron arrivait à la présidence de la République au terme d'une campagne sidérante. D'un côté, un matraquage médiatique permanent. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom aujourd'hui en compagnie de Guylain Benessa. Guylain Benessa, docteur en droit, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg. Vous signez cet ouvrage, le totem de l'état de droit, concept flou, conséquence. C'est clair que nos amis téléspectateurs pourront se procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. Guylain Benessa, entrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut commencer par donner une définition de ce qu'est l'état de droit ? – Tout le problème, il est dans la définition. C'est-à-dire que si on en reste à une définition explicite, claire et, j'allais dire, figée, quelque chose de compréhensible pour tout le monde, un état de droit, c'est un état qui agit au moyen du droit. – C'est-à-dire que le droit… – C'est un pléonasme en fait. – Exactement, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que l'état est une machine juridique, un monstre juridique quelque part, dont l'action, l'activité, c'est de produire des règles, des normes, que ce soit des lois, des règlements, des directives, etc. Il y a une batterie de règles derrière. Mais un état de droit, c'est un état qui agit par le moyen de ces règles-là. Et donc, en réalité, on a un pléonasme. Tout état, c'est une vaste controverse, mais tout état en réalité est quelque part un état de droit. Et c'est précisément cette question de définition qui a totalement dérivé, puisqu'on est passé de cette définition première de l'état de droit, tout état est un état de droit, à quelque part l'idée qu'un état de droit, c'est un état dans lequel tout le monde a des droits. N'importe quel individu, n'importe quelle personne privée a des droits. Et on voit bien qu'il y a un détachement du droit, de l'état en tant que tel, et finalement, progressivement, l'état d'un monstre au service, d'un droit qui est au service de l'état, est devenu un droit au service des individus, notamment des personnes privées, des associations, etc. Mais pour, je pense que c'est bien qu'on commence avec ça, parce qu'un état de droit, en fait, tous les états sont des états de droit, à peu de choses près. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la Russie, le Japon, la France, l'Allemagne, les États-Unis, tous ces états sont des états de droit, avec des variations. – Vous dites que c'est comparer ça à une espèce de toile d'araignée sans fin, étendue sans discontinuer par les textes et les juges. D'ailleurs, on reviendra sur le rôle des juges dans cet état de droit. Guylain à Bénessa, est-ce que l'état de droit rime forcément avec démocratie ? – Absolument pas. Et c'est bien le problème. Ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que l'état de droit, c'est une marotte de juriste. Il faut le dire, à la base, c'est un mantra d'expert. C'est-à-dire que quand on fait des études de droit, quand on s'intéresse à la question, on est happé par cela, parce que l'état de droit, c'est une construction artificielle faite pour mettre du droit, comme je disais, à tous les étages, et finalement, quelque part, mettre du juge, mettre de la juridiction, mettre en place des contrôles juridictionnels. – Du contrôle surtout à l'étage politique, d'ailleurs. – Du contrôle surtout à l'étage politique. En tout cas, que l'état de droit, qui est une hiérarchie des normes, une pyramide des règles, contienne en son sein des contrôles par des juges à tous les étages. Or, qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie, et ce n'est pas populiste ou orienté de le dire, la démocratie, c'est simplement le fait de confier le pouvoir au peuple, de permettre au peuple d'agir. La démocratie, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Or, l'état de droit, en quelque sorte, se fiche du peuple. Ce n'est pas son problème. L'état de droit se pose exclusivement la question de savoir si on a des règles du droit et du contrôle de ces règles. Mais l'état de droit ne rime pas avec démocratie dans la mesure où, depuis le départ, l'état de droit n'en a rien à faire de la démocratie. L'état de droit, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut distinguer les notions. L'état de droit peut être un complément de la démocratie. L'état de droit peut servir la démocratie. L'état de droit, on peut l'imaginer, peut être le bras armé de la démocratie. Mais en réalité, la source du pouvoir, c'est bien la démocratie. Et l'état de droit est une construction moderne, récente, qui, en fait, s'est greffée sur le concept de démocratie. Et le drame, le désastre actuel, c'est qu'en fait, on en est venu à penser qu'il y avait synonyme, qu'il y avait équivalence entre démocratie et état de droit. D'où le rapport de force entre, d'un côté, le peuple, et de l'autre, les juges. Et c'est le rapport de force qu'on a dans notre société actuelle, où, en fait, on observe de plus en plus une sorte de contradiction entre le désir de la majorité et le désir, finalement, d'une minorité, qui est cette confiscation du pouvoir par le biais des juges qui sont devenus la caisse de résonance d'une forme de pouvoir déguisé, derrière celui du peuple. – Et vous vous rappelez même que même l'état nazi était organisé comme un état de droit. – Absolument. Alors, c'est terrible de le dire comme ça, mais hiérarchiquement, formellement, c'est juste. C'est-à-dire que, lorsqu'on part du principe qu'un état est un état de droit, c'est-à-dire que vous avez une hiérarchie des normes, une pyramide des règles, dont l'articulation se fait du plus petit niveau, c'est-à-dire n'importe quel acte de l'état, quand vous payez une contravention, en réalité, l'acte qui vous est délivré, le commandement de payer, il est pris en fonction de ces règles qui ont été édictées. Donc, on a des lois, des règlements, etc. Et en fait, l'état nazi s'est greffé, s'est levé dans l'état tel qu'il était conçu à cette période, mais ne l'a pas, la vérolée de l'intérieur, mais ne l'a pas modifié. Ce qui fait qu'en fait, souvent, on s'imagine que le passage via l'état nazi est une sorte de trou noir juridique, un monstre juridique créé sur les décombres d'un état déliquescent, et c'est complètement faux. C'est qu'en fait, l'état nazi s'est levé dans les règles juridiques préexistantes, mais il les a modifiées de l'intérieur. Donc, en fait, effectivement, l'état nazi, formellement, était bien un état de droit, avec des règles de droit, des jugements, des tribunaux, etc. Et d'ailleurs, il y avait une activité juridictionnelle. Par contre, les juges optaient pour une lecture du droit qui était totalement conforme au parti, et j'allais dire à la parole du Führer. Mais formellement, l'état nazi était un état de droit. – Vous expliquez que l'ascension de l'état de droit commence en Europe après la Seconde Guerre mondiale, sous l'influence des droits de l'homme, des démocraties libérales, mais ces deux idéologies, elles existaient bien avant 1939. Alors, qu'est-ce qui a propulsé l'état de droit en 1945, réellement ? – Alors, ce qui a été le facteur déclencheur, c'est évidemment la fin de la Seconde Guerre mondiale et la bascule dans un monde dans lequel l'activité politique, l'état-nation a mauvaise presse. C'est-à-dire que 39-45, c'est évidemment le point noir des démocraties. Et on va partir du principe, j'allais dire vérolé, mais en tout cas, on part d'un principe qui est de dire que jusque-là, le politique a mal fait. En tout cas, que l'activité politique, que la volonté des politiques a pu dériver vers le pire. Donc, on bascule dans un monde dans lequel on met des gardes fous pour éviter que le pire ne revienne jamais. Et tout l'enjeu de la… comment dire… toute l'identité de l'état de droit, le code génétique de l'état de droit, ça va être de concevoir un monde avec des règles et des contrôles, donc des juges, pour contrôler l'action des politiques dans la mesure où on rend responsables les politiques des atrocités passées. Donc, on crée un monde juridicisé, un monde fait du droit partout, un monde où il y a des règles, des contrôles et des juges. En fait, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'en quelques décennies, on est passé d'un monstre pyramidal, je le disais, tout état est un état de droit, à une sorte de boule à facette, dans la mesure où les règles se sont multipliées, donc les strates se sont multipliées, donc les juridictions se sont multipliées, à tel point qu'au bout d'un moment, on ne sait même plus d'où vient, où se situe la règle suprême. N'importe qui sait, on l'apprend en cours d'histoire, dès le collège, a priori en tout cas, on est censé l'apprendre. Évidemment, dans toutes les facultés de droit de France, on doit l'apprendre. Théoriquement, le droit, enfin le sommet de la pyramide des normes, c'est la constitution française. Dans tous les états de droit, théoriquement, la source, c'est la norme, comme on dit en droit, la norme suprême, c'est la constitution. Et en fait, l'état de droit va peu à peu ramener tellement de strates, tellement de règles et tellement de contrôles que la constitution, qui devrait être au sommet, va peu à peu, en réalité, basculer vers une forme de vassalisation au profit d'autres règles que la constitution. – C'est justement l'objet de ma question, Guylain Benessa, comment l'état de droit en est-il arrivé, dites-vous, à détruire la nation au profit de l'individu roi ? – On va vous parler de métamorphose, à ce moment-là, de l'état de droit. – Oui, exactement, de métamorphose. De métamorphose parce que, je le disais tout à l'heure, l'état de droit est une pyramide, et cette pyramide va en fait se corrompre petit à petit, va être corrompue. Comment cette corruption se fait ? Elle se fait parce que, je disais tout à l'heure, l'état-nation a mauvaise presse, en fait, l'état de droit est une sorte de remplaçant corrompu de l'état-nation. C'est-à-dire que l'état de droit, on va le charger de signification qu'il n'a pas à l'origine. Je dis dans mon livre, j'ai tout un développement là-dessus, ça me semble fondamental, on observe très très bien l'idéologie de l'état de droit dans la matrice d'un philosophe qui reste aujourd'hui, qui est encore pignon sur rue, qui est Jürgen Habermas, allemand donc, qui a conçu toute une réflexion sur l'état de droit au sortir de la Seconde Guerre mondiale. – Le modèle de notre président Emmanuel Macron. – Le modèle d'Emmanuel Macron. C'est là où la boucle est bouclée, quelque sorte. C'est-à-dire que Habermas, c'est un philosophe qui a été traumatisé lui-même par l'épisode nazi, vu qu'il est allemand, on peut le comprendre. Donc évidemment, il a en ligne de mire le fait de tout faire pour que l'Allemagne ne reprenne pas le chemin de ses vieux démons. Ça, c'est l'idée originelle qu'il a. Et il va petit à petit concevoir un modèle dans lequel l'état de droit est distingué complètement de l'état-nation, l'état de droit devant une sorte de concept en soi qui n'a plus rien à voir avec un état. C'est pour ça que, sous forme humoristique, on pourrait dire que dans l'état de droit, il n'y a plus d'état en fait. Le concept même a quelque part biffé l'état de l'état de droit. Il y a beaucoup de droits, il y a très peu d'état. En fait, Habermas va dire que les états, c'est méchant, donc on va mettre du droit partout et du droit au profit des individus. Parce que finalement, il faut absolument concevoir un modèle dans lequel la protection de l'individu devient l'alpha et l'oméga du droit. L'alpha et l'oméga, c'est l'individu. L'individu sous toutes ses facettes. L'individu sans relation avec un état d'appartenance, c'est-à-dire un individu presque in abstracto, l'être en soi, l'individu au monde, doit être absolument hors sol, doit être défendu contre toute forme d'omnipotence étatique, de méchanceté, étatique de pouvoir politique. Et donc, l'état de droit va petit à petit devenir la matrice d'une idéologie, de la protection de l'individu contre toute forme de limitation. Les frontières, le pouvoir de l'État, le bien commun, le collectif, tout ça doit s'effondrer au profit d'une idéologie qui est la défense des droits fondamentaux de l'individu. Donc, on est passé au sortir de la Seconde Guerre mondiale d'un monde qui était encore conçu sur l'état de droit comme droit de l'État, à une situation aujourd'hui où l'état de droit, c'est les droits des individus contre l'État. Et c'est vraiment cette trajectoire qu'on connaît sans vraiment la connaître, cette trajectoire qui est d'avoir petit à petit démembré, démobilisé les moyens à la disposition de l'État pour les confier aux individus, en réalité qui sont devenus presque des étendards, nous possédons tous énormément de droits créants contre l'État, et le juge devient petit à petit celui qui sanctionne les activités négatives de l'État contre l'individu. Donc, c'est vraiment une sorte de promotion de l'individu roi contre le caractère malfaisant de l'État parce qu'il faut absolument abattre cette chose méchante qui est l'État-nation telle qu'on l'avait conçue depuis des siècles. – Alors, comment ça s'organise juridiquement cet État de droit, cette métamorphose ? – Voilà, donc on va rentrer un peu dans le détail juridique de la chose. Je disais tout à l'heure, il faut mettre en place des garde-fous pour éviter la mainmise de l'État sur l'individu. Les garde-fous, ça va être quoi ? Ça va être la multiplication de règles de droit, de règles de droit national et international qui vont permettre petit à petit de protéger l'individu. Mais, et on en parle à mon sens trop peu, souvent, on a en ligne de mire la Convention européenne des droits de l'homme avec la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que la Convention européenne des droits de l'homme a été conçue pour mettre en place toute une forme de règle. Alors, ça peut être des règles qui tiennent à la protection de la vie privée, la protection de la vie familiale, la protection de l'individu, etc. qui sont donc des batteries de règles qui permettent à n'importe qui de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour contester telle ou telle règle nationale qui lui porte grief. Mais, à côté de cette Convention européenne des droits de l'homme dont on parle beaucoup, en réalité, toute la construction européenne, toute qui a abouti à l'Union européenne, tout le fédéralisme européen, toute la construction européenne est fondée sur une idéologie qui est la mise en place d'un pouvoir détenu par les juges contre les gouvernements nationaux. Et, en réalité, beaucoup plus que simplement l'activité de telle Cour, on a conçu une architecture à, comment dire, à multiples têtes, avec des juridictions qui vont s'entremêler, qui vont s'énerver l'une dans l'autre et qui vont petit à petit concevoir un arsenal juridique d'ampleur qui, en fait, va lutter contre les États. L'exemple que je donne dans le livre, je m'appuie beaucoup sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est donc le bras armé de la construction européenne en tant que telle, mais qui, en fait, est une sorte de cousine de la Cour européenne des droits de l'homme. Si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, en 2021, on a, si on réfléchit bien, on a une multitude de cours qui appliquent les règles qui sont les fameuses règles qui constituent l'État de droit. On a les juges nationaux, que ce soit les juges judiciaires, juges administratifs, c'est-à-dire n'importe quel tribunal, en quelque sorte. On a évidemment les juges suprêmes français Conseil d'État, Cour de cassation, mais qui eux-mêmes puisent, dans la juridiction, soit de la Cour européenne des droits de l'homme, soit de la Cour de justice de l'Union européenne, qui elles-mêmes se nourrissent l'une de l'autre. – Vous oubliez de parler du Conseil constitutionnel, et vous en parlez, enfin, vous en parlez dans votre livre. – Absolument, bien sûr. – Et vous le précisez, à partir du 16 juillet 1971, ce Conseil constitutionnel va intégrer au bloc constitutionnel de la Ve République de 1958, le préambule de la Constitution de 1946 et les droits de l'homme, qui, dites-vous, sont un espèce de fourre-tout, de concept philosophique un peu flou. – Absolument, en fait, en 71, ce qui va se passer, c'est une rupture, c'est une révolution, j'ai envie de dire, c'est un coup d'État feutré, c'est un coup d'État feutré, 71, parce qu'il faut bien prendre conscience que le général de Gaulle, en 58, il a une idée principale, dans l'architecture de la Constitution française, une idée principale, c'est de mettre en place les moyens à la disposition du pouvoir politique, en premier lieu de l'exécutif, le gouvernement, pour lutter contre ce qui avait été les excès de la 4ème République, c'est-à-dire l'immobilisme, la confusion, le chaos. Mais le général de Gaulle ne veut pas, je le raconte dans le livre, le général de Gaulle ne voulait pas du Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle, il ne voulait pas qu'un juge s'arroge la capacité de contrôler la loi, donc l'œuvre… – De la censurer éventuellement. – Exactement, de censurer l'œuvre des députés au regard de la Constitution, pour une raison simple, c'est qu'en fait, nos architectes, les pères de notre Constitution, ne voulaient surtout pas qu'on bascule dans un monde dans lequel les juges auraient la main mise sur le politique. – Ils voulaient que le président de la République reste le sommet de la pyramide. – Absolument, ils voulaient… – Pas remplacés par des juges. – Absolument, l'idée principale, c'était de dire qu'en réalité, le président est le gardien des institutions, et en premier lieu, le gardien de la Constitution, le président de la République. Et en 71, donc, le général de Gaulle, il accepte presque à son corps défendant la création du Conseil constitutionnel, mais à une condition, et là, il suffit de faire un peu d'archéologie et de ressortir les textes d'époque, on se rend compte que le général de Gaulle et la quasi-totalité des gens proches de lui étaient tous d'accord pour dire, à une condition, on crée le Conseil constitutionnel, mais à une condition, c'est que le Conseil n'ait pas la compétence pour sanctionner le pouvoir politique, mais simplement pour s'assurer que le Parlement ne s'arroche pas tous les pouvoirs, c'est-à-dire contrôler l'activité du législateur par rapport à l'activité du gouvernement, mais certainement pas de contrôler l'activité du gouvernement par rapport à la Constitution. En gros, le Conseil constitutionnel, je ne dis pas que c'était un artifice, mais c'était en fait uniquement un censeur potentiel du Parlement, mais absolument pas de l'exécutif et absolument pas du président de la République. – Et ces ajouts au bloc constitutionnel de 1958, qui les a organisés ce fameux coup d'État, qui l'a lancé ? – Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que le général de Gaulle décède, et là, à ce moment-là, on a Georges Pompidou qui devient le successeur du général de Gaulle, et en fait, à la mort de Pompidou, c'est un peu… j'ai envie de dire, il n'y a pas qu'une histoire de mort de Pompidou, mais le début des années 70, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le gaullisme va s'éteindre très tôt en réalité, beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je le dis comme c'est, je trouve ça un peu des fois très cocasse quand on entend parler de gaullisme constitutionnel aujourd'hui, quand on entend des candidats se réclamer du gaullisme, parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'il est mort et enterré. Début 70, les prétendus continuateurs du général de Gaulle vont accepter de courber les Chines, devant des juges qui vont s'arroger le pouvoir, pourquoi ? En 71, pour la première fois, le Conseil constitutionnel va accepter, pas accepter, va lui-même vouloir contrôler une loi par rapport à la Constitution, en faisant référence à un texte qui n'est pas dans le corps même de la Constitution. Donc il va étendre les normes à partir duquel il fait son contrôle pour petit à petit étendre son champ de compétences. C'est bête comme chou, c'est-à-dire que, si vous dites à un juge, tu contrôles par rapport à une règle, son champ de contrôle est extrêmement peu étendu, il sera enserré dans le corps du texte. Mais le Conseil constitutionnel va dire, attendez, si on fait, si on regarde ce qu'est la Constitution française, on peut y intégrer d'autres règles, celles qui s'y trouvent. C'est-à-dire, notamment, toutes les règles qui relèvent du préambule de la Constitution, qui n'a pas valeur constitutionnelle à cette période, mais également qui ont les règles tirées du préambule de la Constitution de 1946, donc celle de la Quatrième République. Et en fait, ce que fait le Conseil constitutionnel à partir de 1971, c'est qu'il étend son contrôle en utilisant d'autres règles que la Constitution, notamment des règles tirées de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. – Des concepts philosophiques, tout ça. – Qui sont des concepts philosophiques, et c'est comme ça qu'on voit apparaître des notions extrêmement floues du genre le droit à la protection sociale, le droit à une vie familiale réussie. On a même, et ça c'est, franchement, c'est presque cocasse, presque rigolo, on a même le droit au loisir. Attendez, tout le monde rêve d'un droit au loisir, mais c'est une notion déclarative, c'est une philosophie, ça n'a en soi pas beaucoup de sens. Je veux dire, on rêve tous de RTT, est-ce que c'est une valeur constitutionnelle ? On peut en débattre longtemps. Eh bien, le Conseil constitutionnel va piocher dans toutes ces règles, va leur donner valeur constitutionnelle, et depuis, depuis 71, il possède ce stock qui ne fait que s'étendre chaque année, chaque année, chaque année, et qui lui permet de piocher dans ce stock pour sanctionner l'activité du législateur et surtout l'activité du gouvernement. – Vous avez cette phrase très, très bien, je trouve, que j'ai trouvée dans votre ouvrage. L'État de droit est devenu l'exercice du droit contre l'État, reléguant l'intérêt général derrière l'intérêt privé. Je trouve que c'est très synthétique. Le pouvoir suprême de censure, à partir de 1971, de censure des lois a donc été confié aux neuf membres juridiquement irresponsables du Conseil constitutionnel. Dans quelle mesure l'instrumentalisation, cette instrumentalisation de l'État de droit à partir de 71, va corrompre l'équilibre de nos institutions ? – Alors, justement, je le disais au début de notre entretien que l'État de droit change de nature. En fait, sous l'égide du Conseil constitutionnel, mais on pourrait aussi parler des autres petits juges, c'est-à-dire les juges suprêmes, administratifs, judiciaires et n'importe quelle juridiction. En fait, ce qui va se produire, c'est que le droit l'emporte petit à petit et les juges prennent le pouvoir. Je disais, c'est un coup d'État feutré, parce que tout ça se passe toujours hors du champ du visible. – Vous dites, les juges vont prendre le pouvoir, mais les juges sont toujours sous la tutelle de l'exécutif. – Les juges, oui, bien évidemment, formellement, c'est le cas. – C'est toujours le pouvoir exécutif qui est… – Oui, mais… – Ce n'est pas vraiment le pouvoir des juges, c'est le pouvoir de l'exécutif. – Ce qui est frappant, c'est que, si vous voulez, c'est que rien n'est écrit, mais tout se passe comme si. C'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe, je ne le raconte pas dans le livre exactement, mais ce qui me frappe, c'est que je suis entré, j'ai fait mes études de droit, comme tout juriste, j'ai fait mes études jusqu'au bout avec une thèse, etc., peu importe. Et en fait, on vous apprend, à la faculté, dans toutes les facs de France, on vous apprend qu'il est logique, il est parfaitement logique que la France soit soumise à des règles qu'elle n'a pas édictées. C'est-à-dire qu'on part du principe que la jurisprudence s'applique dans tous les cas. Moi, je me rappelle, ça remonte un peu, mais peu importe, je me rappelle qu'on me disait, voilà, la jurisprudence de l'Union européenne s'applique, la jurisprudence de la Convention des droits de l'homme s'applique, etc., etc. Et ce que j'essaye de démontrer, c'est que ce qui va de soi lorsqu'on l'apprend est totalement invraisemblable si on y réfléchit cinq minutes. C'est-à-dire que, théoriquement, la Révolution française, qu'on considère ça comme mythologique ou mythifiée, admettons, pourquoi pas ? Mais théoriquement, tout repose sur une idée fondamentale que tout juriste devrait respecter, qui est que le pouvoir découle de la Constitution. C'est ce qui est le socle de l'État de droit. Et en fait, de 1950 à aujourd'hui, on a fait exactement le contraire. On a dit que tout ce qui était intermédiaire entre le peuple et sa Constitution, toutes les règles intermédiaires, étaient à la limite largement plus importantes que la Constitution, toutes ces règles-là, et surtout qu'il était logique qu'une jurisprudence, c'est-à-dire une décision qui vient de juridictions dont personne ne comprend quasiment rien, s'applique plutôt que les règles de droit françaises venues de la Constitution. J'ai juste une… en aparté, je dis ça, mais je trouve que c'est très révélateur. Aujourd'hui, si je discute avec des confrères ou des gens qui sont soi-disant spécialistes de droit international, vous vous retrouvez souvent avec des gens qui, eux-mêmes, ne comprennent pas grand-chose à l'armature du système de l'Union européenne en matière jurisprudentielle. Je le dis comme ça, c'est un vaste bordel. Je veux dire, le lien entre CEDH et CJUE, plus personne n'y comprend rien. C'est des jurisprudences qui se citent elles-mêmes de l'une à l'autre. En préparant le livre, j'ai fait un peu mon opération de recherche sur les quatre dernières années en matière de jurisprudence. Honnêtement, il y a des concepts sortis de leur chapeau en matière de jurisprudence qui sont absolument invraisemblables. Là où je veux en venir, c'est que pourtant, ces jurisprudences s'appliquent, elles sont de moins en moins connues, elles sont édictées par des juridictions que tout un chacun comprend à peine et connaît très peu, et pourtant, ces jurisprudences-là s'appliquent dans la vie de tous les jours et représentent une chape de plomb qu'on ne met même plus en doute parce qu'on est censé admettre qu'elles font partie de cet état de droit qui est supérieur à la Constitution française. Et c'est ce y'a-tu-ça, cette contradiction fondamentale que j'ai essayé de mettre en valeur. – L'une des raisons peut-être du succès de l'état de droit, c'est son adaptation au marché. En quoi s'adapte-t-il aussi bien au marché ? – Alors, parce que l'état de droit, c'est… L'état de droit est un pouvoir d'accueil. L'état de droit, c'est un concept flou et surtout, je le dis en sous-titre, mais surtout, il a de ça fascinant l'état de droit, c'est qu'il fait droit à n'importe quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a du droit, dès qu'il y a une velléité, dès qu'il y a une volonté individuelle de vouloir, d'avoir une créance, l'état de droit risque disciplié. Je prends un exemple d'actualité qu'il y a un mois. Pour moi, le résultat, la campagne de promotion du Conseil de l'Europe sur le hijab, donc le voile islamique, comme étant le symbole de la diversité, est donc un droit à porter le voile. Parce que c'était ça, la campagne de promotion du Conseil de l'Europe, c'était j'ai le droit de porter le voile, n'importe quelle femme a le droit de porter le voile, parce que quelque part, c'est un droit à la diversité. Je ne sais plus quel est le slogan, mais c'est exactement, il y avait le mot, liberté, diversité et droit. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est précisément le résultat de l'évolution de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on a un droit, le droit de porter le voile, considéré comme une liberté, une liberté pour les femmes de porter le voile, et cette liberté et ce droit donnent naissance à une créance qu'on détiendrait à réclamer d'avoir ce droit dans la vie de tous les jours. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que dès qu'une liberté devient un droit, dès qu'une liberté devient un droit fondamental, l'état de droit considère qu'il faut l'intégrer. C'est comme ça, aujourd'hui, qu'on se retrouve avec cette chape de plomb de l'immigration dont on parle beaucoup dans la campagne présidentielle, parce que le seul fait de vouloir restreindre l'immigration laisse penser qu'on va à l'encontre des droits fondamentaux qui profitent aux individus, quelle que soit leur nationalité. – Liberté de circulation. – À l'aune de la liberté de circulation, à l'aune de pouvoir naviguer d'État en État et à l'aune de l'accueil, du pouvoir d'accueil que représente l'état de droit. Et ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'en fait l'état de droit, si ça s'est étendu à tel point, parce que c'est en réalité un langage purement politique, ça n'a plus rien de juridique, ça n'a plus rien de juridique. – Guylain Bénessa, ce sera ma dernière question, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, l'État de droit français, le gouvernement français en tout cas a privilégié la sécurité au détriment des libertés, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cet État de droit boule à facette, que vous qualifiez de boule à facette, qui dites-vous est devenue la première entrave qui nous empêche de nous défendre ? – Alors le paradoxe, là pour moi il y a un vrai paradoxe avec la crise sanitaire, il y a un paradoxe dont on n'a pas fini d'entendre parler vu la situation. Paradoxe parce que je viens de dire depuis le début que l'État de droit sert les intérêts privés, que de plus en plus on dépossède l'État de ses modalités d'action en faveur de l'individu, et pourtant en pleine crise sanitaire, le Conseil constitutionnel a usé des règles dans lesquelles il pioche pour favoriser la restriction des libertés. Donc en matière sanitaire, là ça ne rigole pas, tout d'un coup il s'agit de ne surtout pas écouter les doléances des individus qui se rendent compte que sortir de chez soi, ça a vaguement un intérêt, que l'assignation en résidence ça suffit, et que là pour le coup le juge est très favorable à valider, je veux dire, le pouvoir politique et à valider les orientations du pouvoir politique. Donc… – Donc c'est encore une mutation mais dans l'autre sens ? – Voilà, alors moi à mon sens, ce qu'a démontré la crise du Covid, ce qu'a démontré la crise du Covid, c'est l'idéologie profonde de l'État de droit, c'est-à-dire que j'appelle ça dans mon livre l'échelle des libertés, il y a des bonnes et il y a des mauvaises libertés, il y a des bonnes et des mauvaises libertés du point de vue des juges, c'est-à-dire qu'avoir le droit de sortir de chez soi, qui est une liberté élémentaire, j'ai envie de dire primitive, est une liberté qu'on a balayée d'un revers de main, parce que c'est une liberté finalement archaïque. Vous savez, ça m'a fait beaucoup penser aux libertés dont les Français se fichent un peu quand on voit les Américains, c'est-à-dire on se demande toujours pourquoi est-ce que les Américains sont tellement attachés à leur droit à porter une arme, une arme à feu, à ce droit, parce qu'en fait ils ont chez eux cette tradition de résister face à l'autorité de l'État. Donc quelque part on les regarde en se disant, c'est des arriérés, ils ont cette espèce de liberté au fond d'eux, on ne comprend pas trop pourquoi, il faudrait qu'ils se civilisent un peu. Et en fait, je dis ça parce que cette liberté élémentaire grégaire primitive est mal vue chez nous, par contre, les libertés modernes à la pointe comme celle de changer ou de rechanger de sexe par le biais de cette fluidité de genre qui est validée chaque année par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est réitérée, qui est reconfirmée par la Cour européenne des droits de l'homme, là vous êtes dans les libertés à la pointe. Et ce que j'ai observé, c'est presque, c'est cocasse, mais en même temps c'est dramatique, c'est qu'on a une sainte détestation des libertés élémentaires et en même temps on vénère et on sanctifie les libertés à la pointe. Et il y a cette idée comme ça, ce hiatus que la crise du Covid a mis en lumière et à mon sens pour en sortir, si on veut en sortir, ce serait une bataille absolument terrifiante, lourde, presque inextricable, une lutte à mort qui nous oblige à revenir sur 60 ans de jurisprudence, c'est un piège dans lequel nous sommes pris. Et pour sortir de ce piège, à mon avis, il faudra simplement une volonté politique, par contre une volonté politique qui soit, qui fasse fi du politiquement correct de ces 60 dernières années. Alors là, je veux dire, ça va être un travail, c'est les 12 travaux de Hercule. – Le totem de l'État de droit, c'est l'ouvrage de Guylain Benessa que vous pouvez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Guylain Benessa, merci d'être venu nous voir. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501